Bietry, un quartier de la commune de Marcory. Ici demeure désormais l'avenue Hôtel Appartement, un nouveau complexe hôtelier. Fruit de deux ans de travaux, il a été inauguré le 12 octobre par le Premier ministre. On continue de notre personnel. Nous espérons contribuer au dynamisme économique de Marcory et plus largement de notre pays. Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude aux autorités locales et aux partenaires qui nous ont accompagnés à chaque étape de ce parcours. 50 chambres, 70 appartements, tous dotés d'équipements modernes. C'est ce que propose ce complexe d'un investissement global de 27 milliards de francs CFA, dont 16 alloués au volet hébergement. Fort de cette capacité, le complexe promet de soutenir l'économie locale à travers la création de 500 emplois tournés vers l'hôtellerie et la restauration. C'est une opportunité pour créer des emplois, pour participer à l'essor de territoire, pour améliorer l'expérience des visiteurs, mais surtout pour renforcer l'image positive de notre pays à l'international à travers une offre hôtelière de qualité. C'est pourquoi je tiens ici à saluer et à féliciter chaleureusement le promoteur de cet établissement, un entrepreneur visionnaire qui a su saisir les opportunités qu'offre notre pays pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante. Votre réalisation, M. El-Haj Hassan, est à l'image du nouveau visage de l'hospitalité ivoirienne que nous avons pu revisiter pendant cette Coupe d'Afrique des Nations 2024, raffinée, ambitieuse et tournée vers l'avenir. La Côte d'Ivoire est sous le feu des regards du monde entier. Parce que l'ACAN a été suivi par plus de 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Ce n'est pas nous qui les disons, c'est l'ACAF. Il y a eu plus de 2 millions de spectateurs qui ont visité Abidjan et qui ont vu la beauté de cette ville. Mais on n'est pas encore satisfaits de présenter la rue très perfectionniste. Donc tous les jours, ils regardent les détails et c'est tous les jours qu'on nous réveille pour dire à tel endroit, allez remettre de l'ordre. Et nous sommes fiers de venir ici et nous irons lui dire que nous avons vu un hôtel de beauté exceptionnelle. L'industrie hôtelière en Côte d'Ivoire connaît depuis quelques temps un vent de renouveau. Dans l'ambition de faire un pays une des destinations incontournables en Afrique, de nombreux investissements ont été consentis, à l'image des 88 milliards de francs CFA débloqués dans le cadre du PND 2021-2025. Sous-titrage Société Radio-Canada